Hey salut à tous ! Petite vidéo, alors j'ai regardé vite fait un peu les runes et tout de Ketune parce que les jeux de jambes ont été un petit peu modifiés et j'avais déjà vu de toute façon Metroarchers qui jouaient Déluge de l'âme bon j'ai testé ça sur 3 games, donc là 10-0, 5-4, 10-1 bon j'ai quand même des games avec jeux de jambes où je suis quand même bien donc c'est pas nul, juste c'est différent on va jouer un peu plus agressif avec le jeu de jambes donc je vais vous montrer la première et surtout l'urli comment ça joue parce qu'après le late ça change pas grand chose mais il faut surtout beaucoup plus jouer autour des runes alors que le jeu de jambes en soi t'es pas... tu vois ça te change pas grand chose, ça te régène et tu peux jouer avec pour la moussepeed mais ça va pas totalement tout modifier alors que justement avec Déluge de l'âme on va pouvoir jouer ultra agressif mais que lorsqu'on a le Déluge de l'âme donc là on prend une autre auto et là il est en cool l'âme donc en attendant je prends tout ce qui est gratuit mais sinon le reste je prends pas il y a un truc qu'il faut beaucoup faire de toute façon peu importe la décarie mais surtout avec Ketune c'est jouer avec le bush, donc vous voyez là je mets une auto, je rentre dans le bush, je mets une auto, je rentre dans le bush et je le fais à chaque fois et du coup en fait les mecs ils peuvent pas me taper tu vois c'est un peu ça bon là qu'il y ait Déluge de l'âme ou pas ça change pas grand chose mais ça aide beaucoup en vrai donc là j'ai un peu raté mon coup là ça a remarché mais c'est surtout là que je vais le faire tac, une auto j'en noble, je ressors, j'en mets une tac sur Jinx c'est un peu comme ça donc faut pas oublier de vraiment bien jouer agressif en vrai et ce qui est bien c'est que du coup tu gagnes quasiment tous les trades quant à ton Déluge de l'âme évidemment il n'y a pas que Déluge de l'âme qu'il faut prendre en compte il y a aussi Goût du sang qui lui par contre c'est tous les 20 secondes donc si on peut c'est essayer d'avoir les deux faut vraiment surveiller ses runes mais Déluge de l'âme on le voit ça fait un petit son et ça fait une animation donc dès que les mecs ils sont mis-pauses on peut instant punir et le mieux c'est d'avoir un headshot dedans et ce qui est bien aussi c'est que ça fonctionne avec les pièges et les headshots avec le E ce qui fait qu'en fait avec le Déluge de l'âme tu peux procre tes headshots beaucoup plus rapidement si par exemple il y a un mec qui est dans un piège tu peux mettre headshot de ton E et de ton Z assez rapidement et qu'en plus en fait on joue pas trop avec la vitesse d'attaque et le fait de jouer en burst en vitesse d'attaque et plus avec les sorts c'est vraiment fort mais il faut faire attention surtout à son mana parce qu'on a plus présence d'esprit donc vous voyez je mets pas trop de pièges je me sers pas trop de mes pièges j'en mets pas trop dans les push ça m'arrive d'en mettre mais là pour le coup nous tu jouais bien quand même j'ai pas super bien joué l'urli comme vous voyez je suis légèrement devant mais là c'est juste la phase de pression si on peut en fait ce qu'on veut faire avant le premier bac c'est surtout récupérer un maximum de gold pour au moins avoir allez 300 gold d'écart on veut pas plus enfin on veut pas plus si on veut plus on prend plus mais 350 juste pour une épée longue de plus en fait et ça va être au premier bac lorsqu'on aura 7 épées longues de plus qu'on pourra commencer à vraiment vraiment arracher mais bon ça c'est le c'est Katelyn c'est pas juste avec déluge de l'âme mais déluge de l'âme nous propose aussi de justement beaucoup plus gap grâce à ça donc là la wii revient vers moi je vais jouer de chier je vais se farmer pas non plus faut toujours respecter les principes c'est pas parce qu'on change les runes que tout est c'est facile maintenant donc là c'est quoi on va voir un peu la différence c'est que moi j'ai deux épées longues elle en a qu'une bon elle a pris des bottes donc en soi l'écart est pas énorme mais j'ai réussi à prendre une plaque non j'ai pas réussi à prendre la plaque parfois j'y arrive au premier bac si on arrive à prendre la plaque franchement c'est giga huge donc là je vais essayer de jouer un peu aggro là je me prends la bulle malheureusement mais j'ai pas enfin j'ai eu trop peur à mon avis j'ai eu trop peur je devais prendre ce fight je suis niveau 5 et tout j'ai juste eux mais j'y retourne juste après vous voyez mais j'ai pris le piège j'ai un peu fait de la merde on gagne tellement juste regarder vite fait parce que là c'est un misplay un peu de ma faute c'est la première game que je fais avec des jambes si vous voulez après je vous montre une autre où vraiment l'orly je détruit après qu'est-ce que ça fait des dégâts de fou faut pas sous-estimer hop bon je vais aller voir jusqu'à temps que je commence à vraiment gap et après on passera à l'autre replay je vais vous montrer un peu comment ça se passe donc là c'est Nutilus qui engage je vais mettre manuel j'ai essayé de mettre mon trap mon trap c'est pas mis mais j'ai mis toutes mes autos et bon ça a pas suffi malheureusement si mon trap avait touché ça aurait été je pense kill à coup sûr bon après c'est la même chose avec Kathleen on essaye de crash un peu de temps en temps on surveille surtout le jungle et la vision on prend les plaques hop après comme je suis tout seul hop j'essaye juste de poke tac là je fais freeze un peu enfin je fais bounce c'est la wave en fait l'idée c'est surtout de créer un gap de CS là vous voyez 81 à 48 c'est énorme et on ne cherche pas à avoir genre 3-4 kills avant attendez heureux petite interruption je sais même plus ce que je disais mais en tout cas c'est cool hop je regarde visser s'il y a des trucs plus intéressants après ici je vais pas encore tuer bah là je tue justement j'allais dire au moment où ça gap parce qu'après on s'en fout parce qu'une fois que t'es devant avec etine en vrai après ça déroule vous voyez comment les autos sont parties vite en fait il y a un truc qui a changé c'est que je suis parti vers le haut comme ça ça le laisse jouer avec les bush et là oh bon la jinx franchement c'est pas tuer la gueule du monde et là une auto je fais auto-cue ouais en vrai j'avais pas besoin de mettre mon cue mais c'est ce que j'ai l'habitude comment dire que la vitesse d'attaque soit pas très rapide on voit qu'il quand il est gratuit on le met donc déjà là c'est un giga gap on met 40 cs un kill elle perd tout ça je reprends une plaque là c'est finito je vais vous montrer le deuxième parce qu'il est vraiment intéressant aussi bon j'ai deux trucs avec jinx malheureusement là c'est jinx aussi jinx mutilio et il y en a un que j'ai pas j'ai pas trop gagné je crois contre Swain Lux c'était assez dur je peux vous montrer je vous montre après vite fait si ça intéresse des gens leur lit comment un peu je le joue contre 2 ap on le gagne mais c'était pas forcément grâce à moi la game il y a surtout un z qui est en train de smurfer la game il jouait un peu mal en macro mais comme il était gigafide ils s'en foutaient un peu bon du coup même idée on va jouer assez agressif pour l'instant on le chill moi j'ai réagi un peu tard mais ça va j'ai quand même fait ce que je voulais faire c'est à dire rentrer dans le bush et jouer avec ses couilles voilà tout simplement je tente un Q passe pas auto rentre dans le bush auto rentre dans le bush du coup ça le force la ward une fois qu'il y a la ward on recule et on fait la même chose ici voilà auto rentre dans le bush bon là il y a milieu qui a réussi à mettre une auto mais c'est les autos de milieu je crois que la plaque d'os je mets mon headshot j'ai raté un CS mais enfin je vais même pas rater c'est lui qui s'est mieux appris j'en rate un là bon en vrai j'en rate qu'un seul tu vois mais avec la pression que j'ai j'ai mes bid life franchement le CS on le perd franchement on peut accepter de perdre mais là j'essaye de pas trop auto pour non plus pas non plus prendre trop l'agro parce qu'en fait quand on prend trop l'agro des sbires la wave push trop et c'est chiant donc là je vais remettre des autos je joue dans les bush ça c'est vraiment le classique c'est vraiment le classique parce que si vous faites pas ça comme je vous ai dit vous prenez trop l'agro et c'est même pas une question de push c'est que vous allez trop perdre d'HP là si j'avais pas reset 12 fois le bush je serais littéralement midlife quasiment avec tous les sbires qu'il y a là vraiment ça va trop trop vite je suis niveau 1 et tout c'est pour ça que c'est super important de gérer avec la vision des bush moi je pense à au début de partie j'aime bien j'aime bien avoir l'ADC au niveau des bush ou à 2 au pire niveau des bush mais après ensuite pourquoi pas je vais en remettre en haut etc en cas j'ai pas mon déluge des lames mais je passe niveau 2 donc si elle touche une cage j'y vais sauf que je suis trop loin de Jinx donc tout ce que je fais c'est mettre un Q en plus il court dedans franchement j'ai l'impression que j'ai joué contre des clowns ça m'énerve ça m'énerve voilà vous pouvez juste mettre ma petite ward là et pour le milieu ça va avancer je sais pas si c'était utile ce trade il était gratuit moi je prends là c'était assez spécial je savais pas trop quoi faire qu'est-ce que j'avais fait finalement j'ai tapé la tour comme on avait déjà la ward j'ai mis mon petit trap ici derrière je pense que j'aurais peut-être dû taper plus la tour mais comme vous allez voir j'ai quand même pu choper la plaque c'est tout ce que je voulais c'est assez important si on peut c'est la choper tôt j'ai perdu pas mal d'HP je pense qu'on aurait peut-être limite plus de chez Jinx mais c'est pas ce que je cherche on voit on a vu du coup oui ce qui fait qu'on a juste cancel il y avait Warwick Warwick qui jouait bien en vrai pendant la game on a juste cancel et on récupère tranquillement la wave là je cherche même pas à push faut pas en fait ça c'est une erreur qu'il y a beaucoup de joueurs qui font c'est quand on est en train de push vous avez plus de sbire mais votre wave est ici en fait ça va quand même boots vers vous ça va quand même boots vers vous à part s'il y a 6 sbire ou genre plus de 3 s'il y en a que 3 ça va revenir et c'est évident ça va prendre plus de temps mais ça va revenir donc il n'y a pas besoin de ultra crash et si vous avez du mal vous allez juste créer un freeze et ça va être de la merde vous voyez genre là par exemple ça va quand même revenir vers moi doucement ça va jamais crash à part si je cherche à le crash et je sais pas si c'est ce que je fais non je crois pas ouais mec le stack qu'il y a là je suis vraiment pas en danger alors que si je chercherais à crash j'irais plus loin et tout et j'utiliserais tout mon mana tout mon essor voilà Jinx est sous la gueule du monde hop hop on met tout à la barrière ok alors bon après je pense surtout c'est le matchup contre Jinx c'est assez facile nettement si tu prends la prio au niveau 1 et tout et la pression etc t'as tellement d'avantages donc là petit bac on check le bac à 10 CS de diff une bague de diff donc comme je l'ai dit quand j'étais en stream j'ai dit je vais avoir une épée longue de plus qu'elle bon une épée longue j'ai deux épées longues plus l'attac d'antelay donc ça fait quasiment 3 avec la l'état et elle n'a que 2 donc j'avais carrément plus de stats et c'est tout ce qu'on veut parce qu'à partir de maintenant je vais pouvoir gagner les trades encore plus et pouvoir tuer en fait tout simplement nous on veut le létal là on a vu Warwick qui était en train de faire le drake donc en soit je voulais pas trop m'avancer je voulais juste avoir l'info là-dedans et il y avait bien Maitre Yi je sais pas pourquoi trop flash mais c'est pas grave je pense que c'est ok son flash est ok je pense qu'elle avait vraiment peur de Yi bon on évite juste les ganks pour l'instant qu'est-ce qui s'est passé ça pêche je me rappelle plus trop de la game même si je crois que c'est la plus récente en plus c'est vraiment la plus récente ah oui là c'était beau du coup en fait vous voyez ici j'ai gardé un minion très important de faire ça et du coup la wave regardez où elle se met elle se met là et Jinx au lieu d'être ici au niveau des bush elle est là la ligne elle est là ce qui fait que là ils sont vraiment en danger hop wow flash pixel de milieu air flash pixel de Jinx ce qui fait qu'on provoque le double flash et ça s'est joué grâce au wave si j'avais pas mis mes waves comme ça bah ils auraient pu juste reculer et puis attend mais quoi est-ce que j'ai raté là ah oui oui là j'ai été énervé je crois je me suis chauffé d'un coup et je sais plus pourquoi là j'ai vu Jinx s'approcher j'ai eu un coup de coup de chaud hop photo j'ai mis remis mon headshot et là j'ai dash au dessus de ces ces maracas pour me close gap hop tac j'ai vu une crape derrière elle si ça touche c'est bénef ça a touché c'est fini j'ai encore ma barrière c'est pour ça tac j'ai pas peur je passe niveau 6 là dessus il y a le heal de luxe du coup on voit sur l'autre je taux doublé on repoche la suivante et on back et là bah c'est fin de tournage parce que j'ai eu ma glaive j'ai eu mes bots j'ai littéralement 40 dadés de plus qu'elle plus et niveau 5 je suis niveau 6 et vous allez voir qu'au fur et à mesure que ça va dérouler l'xp de différence va se faire ressentir là je trouve que j'ai super bien joué en vrai je savais qu'on était largement devant et que j'avais vraiment pas peur du coup Milio était haut de pause je go sur Milio tu vois et je suis assez loin pour pas avoir l'agro des sbires donc je mets tout tac et là pour avoir le kill je crois que je R bon du coup en attendant je me fais littéralement chier dessus par Jinx vous voyez on a encore 2 et si on cumule les 2 barres d'HP bah on a largement de quoi tuer le truc c'est qu'il va se passer c'est que bah je crois que j'ai mal joué un peu j'aurais pu flasher là franchement je flashe là je meurs pas mais j'ai littéralement pas vu j'ai fait de la merde avec ma caméra et vous voyez c'est pas très grave puisque bah Lux garde la wave la wave était cool donc avec des bonnes états de wave avec une bonne gestion de wave on peut en plus de ça comment dire confirmer le lead et l'écart de ressources et de stats quoi tout simplement parce que là je suis niveau 7 et niveau 6 et ça va faire que ça grandir et là il s'est foutu encore une fois de la gueule du monde bon je sais pas c'est Lux qui est trop fort en fait en plus c'est le nouveau skin Académie Prestige enfin je crois c'est nouveau je sais plus du coup là après midlife bah là elle a plus le droit de s'avancer elle a plus le droit d'exister le truc c'est que j'ai un flash je crois que je tente mon flash j'aurais du flash instant je pense à ce moment là et j'ai pris mon temps en jouant mais avec une dernière auto ça suffisait pas j'ai un peu mal joué honnêtement j'ai un peu mal joué mais du coup ça a la force à être low si elle reste sous sa tour elle peut se faire tuer du coup je mets mon trap là que je joue vachement agressif vous voyez parce qu'il y a une auto headshot elle meurt et puis mon trap là il est pas fou j'aurais du peut-être je sais pas en vrai il est caché j'ai essayé de faire un trickshot vous avez vu il y a un petit surf là mais il serait passé ça aurait été excellent en fait je fais style de le mettre sur milieu tac et mon E vous voyez enfin mon Q vous voyez il est parti de là il est parti de là je crois ouais et j'aurais du le mettre un peu plus là c'est triste ça aurait été tellement stylé bon du coup ce qui se passe c'est que je R juste comme ils sont séparés finalement le E de luxe bon le tue du coup il perd toutes ses waves il perd tout nanana nous on va au Drake pour aider le collègue évidemment le vrai Drake c'est trop important parfois je les oublie et je le sens direct en game quand on a pas de Drake c'est vraiment la merde en fait je suis niveau 8 et niveau 6 6 8 c'est une folie j'ai pas vraiment encore back mais avec la différence d'XP elle fait que je m'en fous en fait je m'en fous littéralement même si elle a le même item que moi si j'ai deux niveaux d'avance je l'explose juste et j'ai ma barrière donc pas vraiment en danger et la loot pose bah hop petite trap j'arrête un peu mes sorts mais du coup Luxe récupère sans problème hop je crois qu'on repush j'essaye de pas utiliser mes sorts pour essayer de garder du mana comme je vous ai dit tout à l'heure là je ping pour faire garder le canon pour faire mourir vraiment qu'elle perde tout moi je suis il n'y a pas de petite différence on prend tout et à partir de là bah c'est fini vous voyez le bac que je vais faire glaive percepteur bot là c'est terminé franchement c'est terminé je vais mid et j'atomise la game je sais pas si ça vous intéresse d'avoir la suite sur des runes déluge de l'âme c'est à peu près similaire franchement avec peu importe ce que c'est d'autre après ça reste de la macro du positionnement là où tu joues là où tu joues pas les waves et c'est beaucoup plus technique enfin pas technique plus réfléchie plutôt ça dépend surtout des games après donc là c'était le matchup contre luxe sous Wayne donc je me doutais qu'ils allaient aller dans un bush vous allez voir un peu ma réaction je fais ça je reste loin je donne juste ça bon c'est pas pas glorieux mais là là ça me touche vraiment j'ai pas les mots c'est pas très grave on trade sur luxe finalement on gagne quand même je sais plus comment je joue pourquoi j'essaye d'un peu le joueur agressif mais je provoque toujours les cages et en fait ah oui j'avais omis ce détail la Nami a tout pris sur la gueule tout l'early game c'est pour ça surtout qu'on a pas gagné vous allez voir de toute façon c'est bon là j'en ai pris un mais en vrai pas méchant mais là la Nami je sais pas pourquoi fait ça du coup j'ai passé vite le niveau 2 pour essayer de trade back et essayer de récupérer des trucs le problème c'est que j'ai mis mes trappes et j'ai été trop mal placé j'en ai mis un là trop mal placé et en fait j'étais pas assez avancé et comme j'en ai raté 2 bah j'ai perdu trop de vitesse enfin de distance c'était de la merde quoi du coup je tape pas trop la wave pour la laisser bounce comme Nami était low je laisse régénère j'ai récupéré le gros avec un peu de chance là elle prend une cage du coup je vais pour la défendre je vois pourquoi j'ai mis un trap là il y a des traps je suis un peu paumé en ce moment je suis pas je suis pas au moque sur les traps là luxe avait couru dans le trap j'ai mis ça qu'il se passe qui est il y a Fiddle qui arrive du coup je cours dessus il flash du coup je suis swing petit insecte de Fiddle Stick quand même pas mal il avait son flash il aurait pu flash mais écoute je sais pas s'il peut flash le combo là j'ai désépaissi la wave vite fait je laisse 3 sbire et je back ce qui fait que la wave vous allez voir vous allez voir elle va rester à peu près even et je vais même récupérer l'xp du gros si j'ai l'xp si luxe l'avait pas crash j'aurais tout récupéré et normalement elle aurait dû crash plus tôt mais elle a pas trop la dota elle a pas trop la dota ça lui a fait perdre du temps elle a toujours pas back le luxe alors moi j'ai deux épées longues moi j'étais mieux que Swain au final grâce à l'assist du kill et tout mais on a mis fait un peu n'importe quoi j'arrive à trade back en vrai franchement la rune elle est vraiment bien ça fait des petits trades mais vraiment vraiment punitif et c'est ça qu'on aime avec Caitlyn parce qu'avec jeu de jambes en fait ça te permet de pas mourir sur la lane d'avoir comment dire un peu de mobi d'avoir du poc mais avec Caitlyn nous c'est du burst qu'on veut tu vois du coup on va être indirectement le jeu de jambes n'a pas trop de sens ça fait le même problème un peu avec avec tempo mental parce que avec tempo mental bah Caitlyn ça fonctionnait pas si bien parce que t'as pas le temps de mettre 6 autos le mec est déjà mort en fait dans un fight Caitlyn en soit tempo mental c'était pas fou c'est pour ça que l'époque premier coup où c'était vraiment fort c'était broken et il y a encore des gens qui la jouent au premier coup et je pense que déluge de l'âme a vraiment du sens donc là je sais que j'ai déluge de l'âme je trade instant je me fais grave je m'en fous vu que ça balançait ses sorts bam je vous le rendais je sais pas si vous avez vu fait que là je crois et balancer ses sorts sur Nami tac il y a pas besoin de plus je mets mon Q que je prenne ça en vrai je voulais l'éviter mais je l'ai pris bah ok tu vas ma grab moi je te pète la gueule tac 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 heureusement que j'ai pas des shots il aurait pris vraiment cher en plus j'ai de la ragen avec Nami donc c'est ok en vrai ça va vous voyez la face de lane est assez ok franchement moi j'ai pris une cage j'ai réussi à tuer je suis fort à ce point là c'est vrai qu'il y a ma MEE dans des moments c'est bizarre ah c'est parce qu'elle se barre ah oui c'est parce que ça grabe le sbire c'est assez bizarre du coup je crois je sais pas je queue non non je taux je taux je taux je taux je taux ça me fume c'est que ça en fait il te grabe mais tu le tues s'il grabe en fait là ce que je voulais c'est à tout prix le tuer pour le faire sortir pour qu'il perde toute sa wave donc même si on fait un trade kill c'est ok j'avais mon air le problème c'est que ça coûte cher en mana j'ai mis mon trap là j'ai E et j'ai remis un trap derrière donc il a repris le trap il a pris barrière mais là j'ai pas assez de mana pour mettre mon air malheureusement sinon je l'aurais tué et il s'est juste barré moi ça me va j'ai pas touché la wave elle va juste boot il va perdre tout ça je suis parti directement au drake bon en soit il y a une petite diff c'est pas une énorme diff là il a son chapitre perdu moi j'ai une glaive je suis légèrement devant mais le problème c'est que Swain c'est vraiment un champion de con c'est très chiant à tuer là je sais pas pourquoi ils ont fait ça alors je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu mon point de vue donc vous pouvez me dire un peu votre avis dessus c'est que là regardez la wave elle est énorme elle est littéralement énorme il y a 3 waves qui vont arriver il y a celle là plus celle d'après donc il y aura 3 waves et eux ils veulent se battre alors ils veulent me faire perdre peut-être 300 gold il y a 300 gold là dans plus celle d'après plus l'xp ça pour tuer alors que Kha'Zix on savait qu'il était là tu vois au pire un ami aurait pu y aller moi juste farmer mais enfin vous l'avez vu arriver et tout je pense rien qu'avec Nami il l'aurait tué c'est dommage tu sais pourquoi c'est Nami qui me ping alors que Nami aurait clairement pu y aller je pense que juste Nami y va c'est ok du coup je me suis fait flame full ping et en plus elle meurt derrière et du coup à cause de ça ce qui s'est passé c'est que la Nami a arrêté de jouer avec moi elle est littéralement partie de la lane c'est barré attendez ah oui et le Z le Z était pas mauvais je sais pas ce qu'il a fait à ce moment là il a flash et lui et il a tout mis sur luxe franchement c'était super bien joué de faire ça il savait que Swain en fait c'est un champion qui tanque beaucoup et en plus il sait pas s'il a la barrière ou pas donc il a juste tout mis sur luxe en passant sur Swain donc y'a pas trop de dégâts sur Swain mais c'est ok là il flash j'essaye d'y aller et dash out franchement non franchement mécaniquement il jouait bien juste après en termes de macro il s'en battait complètement les couilles j'ai pris ma plaque et je me barre non je crois je me barre pas je farm ouais là je me fais un peu chauffer ça me fait un peu chier mais Nami je veux plus jouer avec moi tiens mais à chaque fois que je déboule chaque fois que je boule le camion il se passait un truc ça me fait le R de fiddle j'arrive je mets mon R je me tue tout je crois là on a double flash c'est un peu de la merde en vrai moi c'est un peu de la merde le move quand même et j'y repense c'était vraiment de la merde donc là je me barre j'ai mon percepteur bon il a sa malignance c'est un peu chiant franchement c'est un peu chiant je suis tout seul je demande de l'aide à mon ami et revient du coup c'est cool on est deux on va pouvoir se battre on va pouvoir jouer hop 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 on se fait pop parce que c'est un bon champion et ouais qu'est-ce qui se passe mon ami se fait choper elle est morte super merci d'être venu à la prochaine bon du coup je défends comme je peux mais là la game a été assez spéciale c'est surtout parce que mon ami faisait un peu n'importe quoi j'ai l'impression j'ai fait ce que j'ai pu on a joué les drakes j'ai joué avec ma team et tout c'est bien fini donc s'il y a d'autres games comme ça que vous voulez voir je vous explique un peu je sais que je le fais parfois et je le fais plus trop en ce moment je prends une game et je la review entièrement et donc là je pourrais en refaire j'essaye en ce moment de vraiment beaucoup train un peu tout et voir ce qu'il y a il y a eu un nouveau patch donc c'est pour ça que ça bouge un peu en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me faire un petit retour moi je vais vous laisser là dessus donc je vais gagner les 3 games et je vais repartir je vais repartir jouer évidemment on va se cook un petit peu tout ça et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao